Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je vais présenter nos deux invités pour ensuite leur laisser la parole. Ils vont lire chacun des extraits de leur livre. Nous entamerons ensuite une discussion, tous les trois, et enfin, nous nous tournerons vers vous pour discuter tous ensemble. Alors, tout d'abord, Iréna Brejna, vous êtes connue en Allemagne, en Suisse alémanique, pas encore assez en Suisse romande. Donc, permettez-moi de vous présenter. Vous avez été longtemps une journaliste indépendante, une grande reporter. Vous avez couvert surtout la guerre en Tchétchénie vue du côté des femmes. Vous avez été aussi en Guinée au moment de la chute du communisme. Vous avez reçu de nombreux prix pour ces reportages, et notamment le plus prestigieux, qui est le prix allemand Théodore Wolff, en 2002. Aujourd'hui, vous êtes consacré à l'écriture. Vous avez écrit trois romans, dont le dernier, L'ingrate, venu d'ailleurs, traduit de l'allemand par Ursula Gaillard, aux éditions d'en bas. Et tous ces jours-ci, doit sortir un autre roman, Un monde meilleur, c'est le titre allemand pour le moment, voilà, et qui sortira aussi aux éditions d'en bas. Mais c'est donc L'ingrate, venu d'ailleurs, qui nous réunit. Brièvement, le livre a reçu le prix fédéral de littérature en 2012. On suit le parcours d'une toute jeune fille, qui arrive en 1968 en Suisse avec ses parents, fuyant un pays du bloc communiste qu'on devine être la Tchécoslovaquie. Le choc de l'arrivée en Suisse est brutal. Le roman se passe en deux temps qui s'alternent. On suit le parcours de cette jeune femme et on assiste, on est comme ça projeté dans des dialogues éprouvant entre migrants et autorités helvétiques, psychologues, personnels de prison. Et on comprend que la jeune fille est devenue interprète et travaille ainsi avec les migrants. C'est un roman très ironique, avec beaucoup d'humour. C'est un roman de formation, comment on arrive à se construire une identité mouvante et multiple. Jérôme Mézot, vous êtes, on vous connaît comme auteur de romans, comme séisme, où on suit aussi l'émancipation d'un garçon dans le valet des années 60 et 70 aussi, dans un style épique-onirique, on pourrait dire. Vous êtes aussi auteur de livres entre littérature et sciences humaines, comme par exemple « Temps mort », qui est préfacé par Annie Ernaux, où vous fouillez dans les archives familiales et vous faites émerger comme ça des passions oubliées, comme la militance catholique. Vous êtes auteur de contes et aussi vous prenez la plume dans les journaux, vous écrivez des chroniques. Et c'est ces chroniques qui sont réunies aujourd'hui dans « Sainte colère », parues aux éditions d'autre part, et donc « Vos colères », nous le verrons, portent sur le nationalisme, l'extrême droite, la mainmise de l'économie, sur les destinées humaines, et « Autres coups de gueule ». Voilà pour les présentations. Je pense que nous allons nous lancer, si vous êtes d'accord dans les lectures, et nous commençons par Iréna Brejna, qui va lire en langue originale, donc en allemand, et je prendrai ensuite la suite en français. «Wir ließen unser Land im vertrauten Dunkel zurück und näherten uns der leuchtenden Fremde. Wie viel Licht, rief Mutter, als wäre das der Beweis, dass wir einer lichten Zukunft entgegenfuhren. Die Straßenlaternen flackerten nicht träge orange wie bei uns, sondern blendeten wie Scheinwerfer. Mutter war voller Emigrationslust und sah nicht die Schwärme von Mücken, Käferchen und Nachtfaltern, die um die Laternenköpfe herumschwirrten, daran klebten, mit Flügeln und Beinchen ums Leben zappelten, bis sie angezogen vom gnadenlosen Schein verbrannten und auf die saubere Straße herunterfielen. Und das grelle Licht der Fremde fraß auch die Sterne auf. In der Kaserne verhörte uns ein Hauptmann, der mehrere Sprachfehler hatte. Er konnte kein R rollen, weder J, L, T, J, N, noch U aussprechen und betonte unseren Namen falsch, so dass ich mich nicht wiedererkannte. Er schrieb ihn auf ein Formular und nahm ihm alle Flügel und Dächlein weg. Diesen Vierlefanz brauchen sie hier nicht. Er strich auch meine runde weibliche Endung, gab mir den Familiennamen des Vaters und des Bruders. Diese saßen stumm da und ließen meine Verstümmelung geschehen. Was sollte ich mit dem kahlen männlichen Namen anfangen? Ich froh. Der Hauptmann lehnte sich zufrieden zurück. Sind Sie zu uns geflüchtet, weil es hier die Meinungsäußerungsfreiheit gibt? Wir kannten dieses lange Wort nicht. Mussten wir dem Mann jetzt unsere Meinung sagen, damit er jedem ein Bett und eine Wolldecke gibt? Zu sagen, was man denkt? Seht, Zwietracht. Man wird einsam davon, kommt in Einzelhaft. Der Hauptmann wartete vergeblich auf unsere Meinung, dann senkte er die Stimme verdächtig tief. Was für einen Glauben haben sie? Ich fürchtete, Mutter und Vater würden den Pack mit dem Teufel schließen und Gott ins Spiel bringen, aber sie blieben sich gottlos treu und schwiegen. Da wandte sich der Mann an mich. Woran glaubst du, Mädchen? An eine bessere Welt. Dann bist du richtig bei uns. Herzlich willkommen. Je courais les Fêtes pour me remplir la pense de convivialité. Mais une Fête était le prolongement sans couture du travail. Les invités avaient été informés par écrit de son début et de sa fin souhaitée. Les conversations tournaient autour d'autorisations de construire, de l'élection du nouveau président du tribunal civil, de l'augmentation des cotisations de l'assurance maladie et Claire Lee, Wren Lee et Lies Lee étaient muettes comme des parapluies oubliées. Comment aurait-il pu en être autrement? Grammaticalement, les femmes étaient des choses dans leur langue. Je n'étais pas venue ici pour me taire. Tolérant comme étaient mes hôtes, il m'accordait une brève liberté de parole mais au lieu de s'émerveiller de mes histoires, il les taillait en pièces avec des solutions pratiques. Il voulait résoudre le monde. Je voulais juste le raconter. Un invité se joignait-il à la fête sans y avoir été convié, on qualifiait cela d'invasion. On avait intérêt à annoncer ces plans guerriers. Dans trois semaines, je viendrai vous envahir, disait-on quand on vous menaçait d'une visite. C'est qu'ici, on ne connaissait pas d'autres invasions. Les hôtes garantissaient le respect du protocole avec une tension croissante. Les fêtes d'enfants aussi avaient des divertissements discutés à l'avance. On répétait patiemment avec les petits invités ce qui les attendait. Supporter une fête programmée demandait des efforts à tous les participants. Et une fois qu'on s'était dit au revoir, ce n'était pas fini. Alors seulement commençaient les transports affectifs. À bonne distance, cachés dans une enveloppe, les invités envoyaient des cartes de remerciement imprimées à l'avance avec force point d'exclamation. De toute façon, raconter n'était pas une qualité indigène. Les narrateurs de talent ne prennent pas l'effet tellement à la lettre. Et de quelle tragédie aurait-on bien pu évoquer la mémoire ? Pendant l'année de la Révolution, quelques personnes s'étaient assises sur les rails du tramway sans égard pour les travailleurs qui devaient courir au bureau. Quand ils racontaient fièrement comment les transports publics avaient été bloqués, ils ne fabulaient pas, ne parlaient pas de blessés et de morts, non, ils n'exagéraient pas, ne sacrifiaient pas la vérité pour un trait d'esprit. Pour cela, on pouvait compter sur eux. Et quand n'aurait-on pas pu compter sur eux ? Ils ne se penchaient pas par la fenêtre, en amour non plus. Dans les trains, c'était indiqué expressément en quatre langues. Les dialectes n'aimaient pas la radicalité d'un je t'aime. Donc, version... Oui. Version... Il n'y a que vous qui pouvez le dire bien. Oui, les dialectes... L'expression du sentiment le plus fort s'utilisait aussi pour parler du Bircher-Russli. Les indigènes avaient un côté bienveillant. Je m'en rendais compte quand je me sentais devenir méchante. Les étrangers avaient le privilège de parler sans être interrompus, comme si ces êtres secoués par le destin ne supportaient aucune contradiction. Alors, je me laissais entraîner et trahissais mes pensées désordonnées dans de longs monologues. Et ils approuvaient. Mélancoliquement. Ne livraient rien d'eux-mêmes. Pour cela, il existait un diagnostic désinhibé. Mais m'encourageaient au contraire à leur faire part de discriminations subies pour qu'ils puissent s'indigner de leurs méchants compatriotes. Ceux-ci voulaient diminuer de moitié le nombre d'étrangers et avançaient des arguments mathématiques en disant qu'une moitié d'étrangers ne menacerait leur identité qu'à demi. Le pays était divisé. Ceux qui étaient attirés par les étrangers les protégeaient et les utilisaient comme boucliers dans cette guerre civile spirituelle. Ils se battaient avec le plus grand sérieux comme l'exigeait la gravité de la situation. Ils savaient dans quelle disposition déplorable se trouvait le pays et demandaient l'air soucieux « Est-ce que tu te nourris au moins correctement ? » J'étais réfractaire aux soucis alors qu'ils jouissaient justement d'un grand crédit. À peine sortis de l'enfance, ils se martyrisaient la tête en se préoccupant de leur rente vieillesse. Et pour se prémunir contre les soucis, il existait la prévoyance. Quand on ne se préoccupait pas assez des soucis, on atterrissait à l'assistance. Et lorsqu'elle était épuisée, il y avait toujours un complément d'aide. C'est à force de prévoyance que le pays avait atteint sa maturité et passé du souci à la prospérité. La prévoyance grâce à laquelle on vivait si bien faisait l'objet d'une propagande infatigable. Alors que ce n'était qu'un terme distingué pour une peur tout à fait banale. Regarder les choses à travers ses lunettes préoccupées dénotait un sens civique pour la réalité. Le souci élitaire regardait de haut la stupide insouciance. Mon sommeil profond était suspect là où l'insomnie veillait sur un repos nocturne responsable. Il ne fallait pas songer à dormir. Le quotidien était usant. Il regorgeait de choses à décider démocratiquement. Qui sera le nouveau responsable de la sortie des poubelles ? La clé de la cave peut-elle être équipée d'un ruban rouge ? N'est-ce pas trop politique ? On convoquait une réunion, préparait l'ordre du jour. Le problème était exposé de A à Z, du berceau au cercueil et chacun appelait à exprimer sa propre opinion en toute liberté. Se forger une opinion sur tout était un devoir citoyen. La forme adéquate pour l'exprimer était enseignée dans les écoles de travail social d'où elle se répandait de manière endémique. Les participants à la réunion supportaient vaillamment cette corvée démocratique. Ils s'écoutaient et s'opposaient aussi mais sur le fond selon toutes les règles de la bienséance. Il s'agissait de discuter de petites choses, de choses faisables, proches, ce qui ne se laissait pas prévoir et planifier dans le moindre détail n'était que fumée. On ne construit rien avec de la fumée, pas même des châteaux en Espagne. Un détail après l'autre, une échéance après l'autre, au pas de charge. Et toujours la question ouverte est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Les blessés de la dictature se trahissaient en ce que cela les démangeait d'intervenir, de prendre des décisions, de lâcher les freins, de donner de l'élan à la chose. Si je baillais, je montrais par là uniquement que je n'étais pas meilleure et ceux qui avaient été socialisés dans une démocratie manifestaient alors leur sadisme en répétant plusieurs fois les points les plus ennuyeux jusqu'à ce que ma tête se vide et que survienne l'illumination filée en douce à tout jamais. Déjà, on présentait le programme de la prochaine séance. L'ennui se vivait avec héroïsme, sans mot gréer, il était considéré comme un exploit politique. On était convaincu que les pauvres esclaves des dictatures ignoraient les bienfaits de l'ennui. J'enchaîne ? Sans transition. Non, tu ne commences pas. Oui, je fais un petit texte de Sainte-Colère. Sainte-Colère, d'accord. Je vais vous lire trois textes différents. Un texte de Sainte-Colère puis deux textes qui ne sont pas dans le livre mais qui pourraient y appartenir. le premier en Sainte-Colère qui s'appelle Jouir sans entrave. Appelons-le Carlo, ce bel homme à la tignasse très noire encore, la soixantaine joviale qui m'aborde sur la terrasse de l'auberge. Dès qu'il sait que j'arrive de Suisse, il s'épanche sur la beauté du pays, la prospérité, les banques, le tout dans un italien d'opéra ponctué des clas de rire. Je baragouine quelques phrases face à ce charabia il n'aura pas de peine à tenir le crachoir. Carlo, c'est le type qui vous met à l'aise tout de suite. Après cinq minutes, nous voilà copains comme cochons. Il a mis l'histoire dans sa besace et chacune fait événement. Au midi, il tient absolument à m'associer, à me faire goûter les produits du terroir. Jean, aisé, énorme voiture de sport, été dans les îles, hiver ou ski, les fêtes dans la résidence secondaire, généreux avec leurs amis, sa femme et lui vivent dans une ville cossue du nord. Elle travaille dans le vêtement de marque, lui gère une affaire dans l'alimentaire labellisé. Mieux que personne, il parle du jambon de parme, des petits producteurs, de son humidité rose, du salé qui n'en doit pas masquer la chair pure. Il enchaîne sur un parmesan élevé en cave, neuf, dix-huit ou trente-six mois, sa texture grumeleuse. Une première touche sucrée doit précéder la douceur du laitage. Il dit le goût caramel surgit sous l'aigreur d'un balsamico. Manger, voilà sa grande passion, de nature tout à fait érotique, semble-t-il, à l'écouter décrire les courbes du jambon et le rebondi des tomes. Le lendemain, je rends l'invitation et nous finissons par nous taper tous joyeusement dans le dos après quelques bonnes bouteilles. Il m'invite à prendre un bain l'après-midi suivant pour profiter du paysage. Juché sur une énorme frite de plastique rose, il brasse l'eau comme un gosse éclatant toujours de son rire sonore. Nous barbetons, l'heure est aux confidences. Tu vois, me dit-il, ici je traduis évidemment, dommage pour l'intonation, l'Italie va de travers, l'État taxe tout, on est vraiment siphonés financièrement. Nous, dans le commerce, on travaille dur pour pas grand-chose. Non, on manque d'un chef qui aurait des couilles. Quand je pense qu'ils accueillent tous ces Africains, Syriens, ils prennent des places dans l'agriculture. Et puis au sud, à Naples, et toute cette merde, que des fainéants. Il faudrait un poste frontière à Rome. Oh, tu sais, je le tutoie depuis hier soir après les bouteilles, la Suisse va plutôt bien en comparaison, mais on ne sait pas trop d'où vient l'argent qui travaille dans les banques. Il n'y a pas de matière première. Tu t'es demandé pourquoi le pays est devenu très riche depuis un siècle alors qu'il végétait dans la pauvreté en 1840 ? Mais c'est parce que les Suisses sont travailleurs et que l'État intervient très peu. Le reste, je ne veux pas le savoir, chacun pour soi. Je ne t'ai pas encore dit le fin mot de l'histoire. Tu sais pourquoi l'Italie est en crise ? Bien sûr, il y a cette connerie d'Europe, mais pas seulement. Eh bien, c'est un complot de la justice contre les entreprises parce que les juges à Rome, ils sont tous communistes. Tous communistes. Il s'éloigne un peu sur sa frite rôde, cette fois violée d'indignation, et il crie encore une fois sa phrase pour que toute la plage l'entende. Perché i giudici à Rome sono tutti communisti. Tutti communisti. une dix-huitième sainte colère, parce que dans le livre il y en a dix-sept, alors c'est la dix-huitième, qui s'appelle simplement « Quand Alain de l'Académie radio-philosophe sur le racisme ». Dans l'émission « Réplique » de France Culture, chaîne publique, samedi 4 octobre à 9h30, Alain Finkielkraut de l'Académie française a déclaré dans un élan de solidarité philosophique que le philosophe Martin Heidegger était, tenez-vous bien, une victime de l'antiracisme. Depuis quelques semaines, par presse interposée, on se chamaille sur Heidegger, membre du parti nazi de 1933 à 1945, recteur de l'université officiellement nazifiée de Freiburg, auteur de discours et textes antisémites, ainsi que, dans ses cahiers noirs, de méditation profonde sur le Blut und Boden ou l'ancrage Fölkisch du Reich. Martin Heidegger, donc, une nouvelle victime de l'antiracisme. Déployons le syllogisme de collège qui sous-tend la donquichotesque déclaration d'Alain de l'Académie. Si Martin Heidegger est victime de l'antiracisme, alors l'antiracisme est un mouvement violent et dangereux, de nature à produire des victimes, il faut donc que la loi et la morale désapprouvent l'antiracisme en tant que mouvement de nature à porter tort à autrui. Qu'on réfléchisse encore un instant à la radiophrase d'Alain de l'Académie, puisque lui-même n'y a sans doute pas assez songé. Dire que Heidegger est une victime de l'antiracisme équivaut à affirmer, par exemple, que Louis-Ferdinand Céline a subi la violence des Juifs ou que Drieu-Larochelle était persécuté par les Métèques. Autrement dit, dans tous les cas, c'est faire passer l'agresseur pour la victime. Voilà un raisonnement savant, digne d'un Marc Bonan au sommet de sa forme. Le raisonnement matinal du radiophilosophe Alain de l'Académie rejoint là le pieux vœu de Marine Le Pen qui elle aussi rêve de promulguer une loi contre l'antiracisme qui rétablirait donc le racisme si injustement brimé dans tous ses droits. Alain de l'Académie évite bien sûr de rappeler la liste des crimes historiques consécutifs au racisme sur les cinq continents. En outre, il réduit le racisme à une opinion comme une autre, ce qui interdit très clairement la loi française. Qu'un intellectuel dont la famille et le peuple ont souffert durant la seconde guerre mondiale d'injustice et de violences inqualifiables osent aujourd'hui présenter l'antiracisme comme une doctrine néfaste et contribuent ainsi à réhabiliter le racisme, ce n'est pas une simple pitrerie radiophilosophique mais une forme de perversion propre à un usage intellectualiste de la philosophie. Faut-il tant de science pour produire des raisonnements aussi fallacieux et tordus ? Le raciste ordinaire qu'on entend dans la rue ou au bistrot assume au moins sans détour sa franchise un peu bornée. En ce sens, il est moins retort que le radiophilosophe sécrétant des raisonnements spécieux aux frais du contribuable. Que ses adversaires puissent trouver que l'antiracisme comme le féminisme, le métissage culturel ou le commerce équitable sont devenus une doxa, je peux le comprendre et pour ma part je m'en réjouis. Alain de l'Académie le déplore, c'est son droit. Il ne s'agit pas de lui dénier le droit à la parole. Mais quand il s'exprime à titre d'animateur radiophilosophe sur une chaîne publique, il porte la responsabilité de ne pas dire n'importe quoi ou d'être confronté à de réels contradicteurs. Or, évidemment, il choisit lui-même ses fers valoirs dans son émission réplique. On espère que le directeur de France Culture, s'il lève parfois la tête de ses taux d'audience, songe à le lui rappeler. Merci d'avance. Je termine très brièvement sur un petit texte qui est un petit texte, une sorte de petit poème écrit à partir des archives d'Odys, de la documentation diplomatique suisse. Vous savez que la Confédération, par les archives fédérales, met en ligne régulièrement, là on a une trentaine d'années de retard, c'est normal, enfin, de délai historique, met en ligne les documents diplomatiques suisses et que c'est une source extraordinaire de réflexion sur la Confédération mais aussi sur la politique extérieure. Alors, j'ai fait un petit texte à partir de textes de la Dodie. Il s'appelle Quartier général du doute. Si l'on veut parler de la littérature suisse, autant vous parler de sa marine, l'une n'existe pas plus que l'autre. La Suisse est certainement le pays le moins littéraire d'Europe, elle est plus apte à s'exprimer en fromage, en chocolat et en hôtel qu'en littérature. Ce n'est pas moi qui le dit, mais le New York Times Book Review du 4 mars 1926, cité avec inquiétude dans un rapport fédéral confidentiel du 2 décembre 1965. Considération sur le problème de la présence suisse dans le monde, dont l'auteur se demandait pourquoi la Suisse a si mauvaise réputation à l'étranger et quelle critique on exprime à son encombre. Je le cite. Le manque d'hospitalité et de cordialité ainsi que la xénophobie dont fait preuve une partie de la population sont parmi les éléments qui desservent le plus notre pays à l'étranger. Mais auparavant, il avait pris soin de se demander si l'absence de suffrage féminin pouvait nuire à notre tourisme. Cette méditation d'ambassadeur, lucidité éclaire dans la nuit glacée de la réale politique ou bien la rêverie d'un poète officiel au régime. Et dire que des années durant, une telle prose d'État nous a tenu lieu de littérature. Merci. On revient à l'ingrate venue d'ailleurs. Iréna Brejna, dedans apparaît un portrait dur, sans embâge de la Suisse des années 60. Même si elle a beaucoup changé, on y reconnaît des traits actuels. Est-ce que vous avez été surprise de recevoir le prix fédéral de littérature ? Oui, mais moi aussi, j'avais, quand j'écrivais le livre, j'avais quand même un peu peur. Je me suis dit est-ce que, qu'est-ce que ça va donner ? Mon éditeur à Berlin, il a dit, alors, je te dis le scénario le plus pire. La Suisse va rejeter le livre et l'Allemagne va dire que ça ne concerne pas, c'est la Suisse. Mais ce n'est pas venu comme ça. Oui, c'était, en tout cas, je peux dire aussi la partie, il y a un journal de la partie SVP, comment on dit en français ? UDC. UDC. Ils m'ont donné le prix un cactus. parce qu'ils donnent une rose à quelqu'un qui chante comme ça les chansons. Alvestre. Oui. Mais, oui, c'était un matin, quelqu'un a téléphoné et il dit comme ça, Dominique Müller, le Spinn-Mitt-Klid, pour Eidkne, c'est une promesseure. Moi, je me suis dit, on m'a dit, c'est l'État, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est le... C'est le... Oui, le fédéral, la Berne. Alors, j'étais... et lui, il a dit, vous êtes notre... Comment on dit ? Price-träger. Vous êtes notre lauréate. Vous l'aurez. Oui. Alors, là, j'étais complètement et je lui ai dit, oh, mais maintenant, j'ai juste commencé un nouveau texte et maintenant, maintenant, je ne peux plus continuer. Et qu'est-ce qu'il dit un bon Suisse ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qu'il répond à ça ? Il dit, excusez-moi. que je vous appris votre... Votre temps ? Non, votre... Inspiration. Inspiration. Alors, oui, non, c'était super. Mais ils m'ont expliqué que ce n'était pas pour le contenu, c'est pour le style, c'est pour la littérature. D'accord. Pour la langue. D'accord. On en parlera justement de la langue. Vous êtes arrivé en Suisse, donc en 68, vous aviez 18 ans. Ce livre est paru en 2012. C'est donc... On est dans un registre tout à fait littéraire, mais vous puisez, évidemment, à votre expérience. Il a fallu toutes ces années pour arriver à faire un roman tel que celui-là ? Bon, d'abord, je suis venue, je n'aime pas la langue. Alors, il fallait d'abord oser écrire en allemand, ça durait quand même un certain temps, et pas encore, je n'ai jamais pensé que je pourrais écrire la littérature en allemand. Alors, d'abord, je commençais avec la radio, oui, les textes, les reportages, je ne pouvais pas vraiment me sentir à la maison en Suisse, alors je partais. Et ça, c'est aussi un symptôme pour les émigrés qu'ils commencent de bouger. Dès qu'on a... ils ne peuvent pas vraiment s'installer. Alors ça, c'était cette inquiétude, je suis allée. après la chute du communisme, c'était vraiment pour moi une grande... l'espace était maintenant pour moi ouvert. Et comme avec les langues larges, on pourrait aller surtout en Russie, mais aussi Moldavie, Pologne, bon, et justement en Tchétchénie. Et seulement après tous ces reportages en Tchétché, sur la guerre en Tchétchénie, quand j'étais déjà traumatisée de tout ça et quand j'ai... quand j'ai perdu ça, qu'est-ce que... qu'est-ce que est le meilleur héritage de l'Europe de l'Est? C'est l'ironie, c'est l'humour. Vous sentiez que vous aviez perdu ça? Oui, avec... sur le... quand on écrit sur la guerre, on ne peut pas se permettre ça. C'est ça. voilà. Et comme ça, c'était comme si j'avais perdu aussi ma identité et c'était pour me retrouver que j'ai écrit d'abord ça, une enfance en socialisme. Justement, ça va sortir. Mon éditeur de la salle, Jean-Richard, est arrivé. Mais on ne sait pas encore le titre. mais après, j'ai écrit la suite sur l'immigration. Qui est donc l'ingrain devenue d'ailleurs. Voilà. Mais oui, c'était pour me confronter. Alors, en fait, pourquoi je fuis toujours? Pourquoi je vais, je cherche d'autres cultures et je veux savoir où je vis ici, qu'est-ce que c'est? J'ai commencé de développer cette héroïne. Oui. En posant la question, je me demandais aussi, est-ce qu'on se sent suffisant, l'autorité de pouvoir porter ce regard critique sur le pays d'accueil? Est-ce qu'il a fallu aussi ce temps-là pour oser quelque part ou pas? Oui, oui, ça veut dire moi, légitime, je voulais dire. Moi, il fallait que je devienne plus forte et aussi la Suisse a changé. Alors, ça n'aurait pas être possible il y a 20 ans que je pourrais obtenir un prix. Je ne pense pas à la Suisse. Quand même est confrontée à toute cette des migrants de partout, par exemple, je travaille pour Hex comme interprète, il y a des interprètes pour 160 langues à Bâle, seulement à Bâle. Voilà, ça veut dire même si la Suisse est-ce qu'elle veut se confronter ou non, on ne peut pas d'autrement. moi, je voulais aussi dire des choses qui sont tabouisées parce que normalement, quand on demande comment est-ce que ça te plaît en Suisse, comment tu... Alors, quand on est étranger, on dit oui, 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 c'est très bien, oui, oui, mais on... Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de parole critique autorisée. Est-ce que c'était ça, au-delà de votre retour à l'ironie et à l'humour, est-ce que c'était pour permettre une critique ? Mais ce n'était pas que moi, je voulais critiquer la Suisse, c'était parce que tout ce que j'écris, c'est toujours critique. Alors, je peux écrire seulement comme ça. Et voilà, alors, c'est plus facile écrire ça qu'est-ce que... qu'est-ce que... difficile, qu'est-ce que fait mal, parce que c'est ça ce qui est plus inspirant pour moi. L'héroïne est dans un état de colère très, très fort. Elle est comme sur une sorte de... Elle est portée par un flot de colère. Est-ce que, comme vous dites là, c'est la critique qui vous fait écrire, est-ce que c'est la colère qui vous fait écrire ? Oui, je pense que la colère est très bien comme inspiration parce que et c'est comme ça je me confronte aux choses que je donne les mots et ça libère, pas seulement moi, c'est vraiment... Vous savez, j'ai grandi dans les années cinq ans dans un stalinisme en Tchécoslovaquie et ma mère était en prison soupçonnée d'espionnage. Alors, elle m'a toujours dit, même si c'était une femme forte, féministe comme ça, elle a dit pense que ce que tu veux ne dis ça jamais. Alors là... Ne l'exprime pas. Alors là, je me suis dit non. Alors, je veux dire toujours ce que je pense. Est-ce que c'est donc... Vous pensez que c'est cette colère-là qui vous a fait journaliste ? Oui. Et qui vous a fait romancière ? Oui, le romancier, je suis devenue aussi... c'était... parce que c'est la crise des médias. Vous savez, moi, avant, je pourrais aller en Tchétchénie, j'avais même un garde-corps que Zurich, Tag, Zantzage, Magazine a payé, que c'était quand même... C'était toujours difficile d'être journaliste indépendante, mais quand même, je pouvais survivre. Mais maintenant, on ne peut plus, il n'y a plus d'espace, ils ne payent pas de frais. c'est... Alors, j'avais écrit pour un journal à Berlin et j'ai dit à un rédacteur, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi vous me payez 200 euros ? Comment je peux vivre de ça ? Et lui, il a dit, devenez l'auteur. Devenez écrivain. Écrivain. Alors, je suis entrée à la maison et je me suis dit non, il faut, oui, il faut changer, il faut s'adapter à la nouvelle réalité. Alors, comme ça, je suis devenue écrivain. C'est pas... C'était forcé. Est-ce que c'est... Cela dit, vous avez transposé votre... soif, enfin, votre colère de journaliste et votre soif de critique dans le texte littéraire ? Oui, c'est pas seulement la colère, il y a aussi de la poésie et il y a à la fin aussi... Ça, ça... Ce n'est pas seulement qu'elle reste dans cette colère. Absolument pas. Cette héroïne. Elle vraiment... Après, elle apprécie des choses dans cette nouvelle culture et elle... Elle se fait coudre ou elle se coudre avec une identité hybride. Absolument. Oui. On en reparlera, effectivement. mais... Oui, cet regard... Cet regard critique, mais aussi de la littérature, je trouvais, ça me permet, parce que déjà là, c'était satirique, écrire sur le système socialiste, une enfance absurde. Et là, je voulais vraiment continuer avec ça, mais quelquefois, il y a quand même la douleur. Alors là, j'ai compris que l'immigration était pire pour moi que la dictature. La dictature était pire pour mes parents, mais pas pour un enfant qui est né là-bas, dans une petite ville. il y avait tout, il y avait le musée, il y avait la piscine, c'était pas... Et il y avait cette utopie de meilleur, de monde, qu'on va construire. Mais tout un coup, mais tout un coup, quand on est émigré, je n'ai pas de la langue, je ne connais pas qu'est-ce que c'est cette Suisse, je ne comprenais rien. et que moi, je voulais être révolutionnaire, en tout cas. Moi, je voulais lutter, je voulais être partisane. Et j'arrive en Suisse, et ce n'était pas des qualités de partisans qu'on appréciait. Il fallait être à l'heure, avoir une structure. On m'a toujours dit qu'il faut être précis, de ne pas trop parler, comme femme. Vous parlez de l'humiliation de ne pas avoir de langue. Vous écrivez ce roman et vous avez le prix fédéral, encore une fois. Ça a été un combat, cette maîtrise de la langue jusqu'à la langue littéraire ? Oui, ça c'était vraiment une, comment on dit, « aufersteung » ? Résurrection. Résurrection pour moi, ça c'était vraiment, j'étais morte sans langue et je ne pouvais pas, comment je peux trouver ma voie ? Alors, il fallait vraiment se lancer dans la langue et j'ai fait ça dès le début. Je n'ai pas construit une maison, je ne me suis pas, tout le confort, ça ne m'intéressait pas. C'était vraiment, et ce n'était pas la langue allemande que j'étais émerveillée par la langue allemande. Mais, la langue était là, il fallait survivre et il fallait vivre ici. Nous, on n'a jamais pensé qu'on pourrait retourner, que tout ce communisme, ça va, oui, ça va finir. Alors, j'ai, oui, j'ai, toutes les forces que j'avais, j'ai mis dans la langue. et elle se retrouve au cœur aussi du livre par le biais de cette interprète qui est toujours en train de faire la passeuse entre ceux qui ne peuvent pas parler et ceux qui ont l'autorité de la langue. Colère de la jeune fille, on reste sur le registre de la colère. Jérôme Mézot, quelles sont les vertus de la colère pour l'écrivain que vous êtes, si elle en a ? Oui, pour moi, les colères sur lesquelles j'écris ou à partir desquelles j'écris, c'est une colère assez jouissive, je dirais. C'est-à-dire, c'est pas la colère, c'est une colère vitale, c'est pas une colère qui me rend malheureux ou aigri, au contraire, c'est une espèce d'excitation que j'éprouve lorsque je lis quelque chose qui me semble complètement absurde, mais il ne s'agit pas simplement d'opinion, mais des choses qui sont parfois vraiment des raptes intellectuels. La phrase d'Alain de l'Académie à la radio, voilà, là, je pique une sainte colère et cette colère, elle me maintient toute la journée dans un état d'excitation assez élevé et pour moi, assez agréable, je dois dire. Et je me dis, que voilà, je vais profiter de cette énergie pour la redire ou la dire à ma manière. Donc, ce n'est pas une colère négative, c'est ça que je tiens à dire. J'en tire un certain plaisir. C'est déjà bien. C'est ça. Et est-ce que, et pour le citoyen, parce que vous rejoignez tous les deux avec plusieurs registres d'écriture, journalistique, chronique et littéraire, mais est-ce que cette colère, c'est surtout pour les textes plus journalistiques ou pas ? Bon, je pense que dans Séisme, qui est un récit d'adolescence sur un mode plus fictionnel, il y a aussi beaucoup de colère du même type. je ne le dissocie pas, il y a aussi une colère dans l'écriture de fiction ou l'écriture de récits, mais alors, elle est beaucoup plus logée dans des situations, dans des personnages, dans des ambiances. Elle a littérairement, elle prend une autre place dans le décor du texte alors que dans les articles de presse, elle est plus immédiate, elle est assumée à la première personne, elle est incertée, comme ça, sans médiation, donc c'est des textes effectivement assez différents. Est-ce que vous arrivez à voir quel est le moteur qui vous fait écrire plus précisément de la fiction ? Il y a toujours quelque chose, même si c'est... Parfois on ne le voit pas, mais est-ce que vous avez au fil des années perçu votre moteur d'écriture ? Et est-ce qu'elle est proche de cette colère ou pas ? Certainement, mais je n'arrive pas forcément à le décrire très précisément. Ce que j'ai réfléchi ces temps-ci à ce qui était sûrement une expérience fondamentale, c'est quelque chose qui n'est pas tout une anecdote, c'est plutôt un sentiment, c'est l'expérience du minoritaire. Je pense que j'ai vraiment fait l'expérience de minoritaire, mais pas seulement moi, dans mon milieu, dans le village où j'ai grandi, on était... Dans ma famille, ils étaient très politisés, c'était un parti très, très minoritaire en Valais, un parti socialiste, et donc, on a vécu constamment dans une atmosphère de colibet, pas forcément très méchant, mais c'est une atmosphère constante de colibet à l'égard du minoritaire. Je me rappelle, par exemple, d'un gars que les gens disaient, il disait, à propos de mon père, il disait à lui, il disait, ton parti est tellement petit que vous faites la réunion annuelle dans la cabine téléphonique. Moi, j'entendais ça très tôt, j'avais 4-5 ans, et il y avait toutes sortes de gags comme ça, qui étaient assez drôles, finalement, parce qu'il y avait aussi de l'humour. Mais en même temps, cet humour, il cachait un peu un système extrêmement planique, où chaque famille avait été liée en partie, et puis, on se passait les avantages, surtout les avantages, d'une famille à l'autre, sauf que nous, on était tellement minoritaire qu'on n'avait aucun avantage à se passer. Donc, j'ai fait cette expérience très tôt, j'ai vu des formes d'injustice, qui n'étaient pas non plus affreuses, on n'était pas dans des situations de guerre, mais des formes d'injustice au quotidien, très typiques, les passe-droits, les pistonnages, le machin, etc. Et j'ai très tôt, je pense, pris conscience qu'il y avait quelque chose d'injuste, toujours asymétrique, qui se jouait devant moi. Et je pense que j'ai gardé simplement une sensibilité à ça, et aujourd'hui, quand je vais en Valais, par exemple, des fois, pendant le week-end, récemment, il n'y a pas longtemps, je croise des Africains à vélo qui arrivent des champs, parce que c'est une région où il y a beaucoup de champs, de fruits, et puis on discute un peu, et puis je dis, mais alors, vous travaillez là, et comment, et vous arrivez d'où ? Alors, ils m'expliquent qu'ils habitent, ils vivent dans une sorte de garage, c'est le patron qui les a foutus dans un garage, et puis je leur dis, mais vous gagnez combien ? Parce qu'il y a un tarif syndical, quand même. Ah oui, mais ça, ils n'osent pas trop dire. Alors, je finis par faire marcher mon réseau téléphone arabe, puis j'apprends qu'ils gagnent, oui, disons, 9 francs suisse de l'heure, évidemment, tendestins, sans taxes, rien, sans relation sociale, je sais qu'au sud de l'Italie, ils ont 5 euros de l'heure, donc c'est un petit peu mieux, mais quand même, la Suisse est très chère, et puis, là aussi, j'ai un sentiment, mais je tombe des nus, je savais que ça existait, mais je tombe des nus, enfin, leur patron, c'est un, lui-même, c'est un immigré des pays du sud de l'Europe qui a réussi à se faire une situation en faisant travailler les plus pauvres que lui, et lui-même, il est exploité par un régional de l'État qui, lui, ne travaille plus ses terres, il les a héritées. Alors, c'est vrai que moi, je tombe des nus que personne ne parle de ça, puis après, on nous fait les grandes messes à la cathédrale de Sion, il y a un problème, ou alors je suis cinglé, mais il y a un problème, il y a un problème, j'envisage la possibilité d'être cinglé, mais il y a un problème, bon, Et donc ça, vous avez fait un parcours de l'enfance à aujourd'hui, on sent que c'est effectivement une source des romans et de l'écriture. Oui, oui, certainement, il y a une sorte de colère, mais qui, encore une fois, pour moi, est positive. la colère est positive. Oui, je m'appuie là-dessus et je réagis à ça. Après, ça peut donner lieu à des positions ou à des discours qui peuvent être excessifs, qui peuvent être désagréables, je peux m'énerver, je peux me tromper, mais j'essaie, en les mettant par écrit, de réfléchir un petit peu plus, de prendre du cul. Est-ce qu'il y a... Je mentionnais qu'Annie Ernaud avait signé la préface de ce texte « Temps mort » qui est donc à cheval aussi un peu sur les sciences sociales et ça me fait penser aussi à une chronique de Sainte-Colère où vous prenez à partie vos anciens camarades du Collège de Saint-Maurice. Donc, le Collège de Saint-Maurice, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais en tout cas, ça a été une grande fabrique de l'élite suisse romande. Vous les prenez à partie en leur demandant mais qu'est-ce qu'on a fait de cet enseignement ? Est-ce que dans votre envie d'écrire, il n'y a pas aussi l'enfant d'un milieu peu littéraire qui, par l'école, accède au grand texte, le phénomène transfuge social ? Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là ou pas. Et est-ce que ça joue ou pas ? Oui, non, certainement. J'ai le parcours classique, je pense, des transfuges. C'est-à-dire, je suis un miraculé scolaire, je n'étais pas destiné à faire des études et je les ai faites. Et c'est vrai qu'une fois que je les ai faites et que j'ai eu acquis ces savoirs et ces informations aussi, parce que parfois, c'est des informations, je me suis dit que je ne pouvais pas simplement passer de l'autre côté et puis aller faire comme si tout allait bien et ne plus m'occuper d'autant plus que je suis resté très proche de mon milieu et que je n'ai pas du tout cette idée que je n'ai pas de jugement à porter sur le milieu d'où je viens qui serait informé tout à coup par une vision plus légitime des choses. C'est pour ça que je me sens très proche d'Annie Ernaud parce qu'elle le fait avec beaucoup de finesse et je sais si toute son œuvre est bâtie là-dessus. Elle parle de son expérience d'enfance avec une finesse qui jamais ne tombe dans le misérabilisme ni dans le populisme c'est les deux écueils ni exalter les qualités merveilleuses du peuple ni le dégrader à partir de manières de voir qui viennent de la bourgeoisie. Donc après on se tient un petit peu sur le fil et puis des fois on fait des maladresses mais moi en tout cas je me sens lié à cette loyauté-là et certainement que ça génère en tout cas les points de vue qui sont dans mes textes. Ça nourrit vos engagements à la fois de citoyens et d'écrivains. Ah oui certainement indissolublement. Il y a une chose aussi j'aimerais bien vous entendre un peu plus c'est je crois que c'est aussi dans Tom Or vous parler de sorte de poids poids de la famille de ces couches où vous avez envie de vous en éloigner mais vous foncez dans les archives mais on sent que c'est quelque chose qui étouffe et qui empêche de vivre or ça nourrit votre écriture sans cesse si je me trompe. Oui oui tout à fait c'était très sensible pour Tom Or surtout parce que j'avais déjà beaucoup travaillé sur des archives de famille j'avais fait déjà un livre là-dessus et voilà et j'avais fait beaucoup de livres autour de la mémoire familiale et puis tout à coup en travaillant sur celui-là j'ai eu le sentiment que là ça en était vraiment assez qu'il fallait que j'en termine avec ces papiers d'autant plus que voilà le livre commence vraiment par le moment de la découverte d'une espèce de liasse d'archives dans un galta il y a de la poussière partout et les vieux papiers ça dégage une poussière qui est très irritante et après on a les mains qui sont rouges et je me disais mais bon sang pourquoi moi je dois aller mettre les mains là-dedans alors que personne l'a fait et personne finalement n'avait la nécessité de le faire c'est bien vrai on peut aussi dire je peux comprendre on peut aussi dire ben voilà ces vieux papiers après tout ça appartient à la génération précédente on les brûle et puis on va de l'avant d'ailleurs je ne dirais pas que je pense ça maintenant mais je pense que qu'il faut aller de l'avant mais que pour moi il fallait que je passe par ces papiers une sorte de digestion de ces papiers mais oui à ce moment-là à ce moment du livre il y avait un malaise à cause de ce point si on peut se retrouver tous les trois c'est encore une fois sur ces différents types d'écriture que vous pratiquez j'aimerais vous entendre sur ce qu'apporte l'écriture littéraire par rapport à l'écriture qu'il est moins ou qu'il n'est pas par rapport à vos engagements justement l'un et l'autre par rapport à ses colères où la littérature permet d'aller que d'autres textes ne permettent pas alors pour moi cette différence quand j'écrivais des reportages ça apparu peut-être il y a 40 000 personnes qui peuvent lire ça mais je ne parle jamais avec un lecteur mais avec un livre ça qu'est-ce que j'apprécie beaucoup j'avais beaucoup beaucoup de lecture et comme ça je suis en contact avec le public alors ça c'est quelque chose avec le reportage je voyageais quelque part je suis restée trois semaines moi j'ai écouté 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 et comme ça moi j'amène quelque chose mais ça qu'est-ce que j'aime beaucoup on est un contact et dans dans l'écriture même dans qu'est-ce que l'écriture littéraire vous n'avez pas fait un témoignage vous auriez pu faire un témoignage vous avez choisi la littérature qu'est-ce qu'elle vous a permis de dire alors c'est sûr qu'il y a plus de liberté dedans parce que je peux je peux prendre l'essentiel je peux prendre un peu de de me souvenir un peu de l'autre et je fais toute une combine mais aussi avec des reportages par exemple quelquefois bien sûr que j'ai aussi comprimé des choses quand quelqu'un a dit quelque chose peut-être l'autre et la troisième personne peut-être j'ai mis aussi un certain montage mais il faut quand même qu'il y ait une authenticité mais j'ai découvert avec la littérature je peux mieux travailler avec la langue parce que avant que les journaux ont découvert l'écriture féminine ou subjective on m'a toujours enlevé toute la poésie ils ont dit non ça ça va pas et après il y avait je me souviens peut-être il y a 20 ans qu'on a dit oui les femmes sont subjectives c'est bien par exemple qu'une femme va à la guerre écrire sur la guerre c'est différent elle peut-être sensible à d'autres choses et tout d'un coup on pourrait être subjectif on pourrait dire moi ou même dans un reportage sur la Tchétchénie j'avais écrit que j'ai pleuré alors ça tout d'un coup ils n'ont pas enlevé ça c'était oui ça et là je trouve le journalisme a commencé de s'approcher aussi à la littérature mais moi je ne suis pas vraiment une romancière moi je ne peux pas m'asseoir à la maison et développer des personnages qui vont se rencontrer ou tomber amoureux mourir ou quelque chose comme ça alors j'ai fait encore un mélange de journalisme comme ça pour moi l'écriture plus littéraire elle permet d'utiliser des dispositifs qui sont plus variés plus nombreux qu'un article de presse dans lequel on incerte à la première personne dans lequel on a une sorte de programme d'écriture qui est relativement simple dans le texte littéraire c'est plus complexe on peut créer une polyphonie de voix par exemple dans Séisme ou dans Temps mort il y a des éléments de polyphonie on peut faire parler plusieurs personnages on peut donner la parole à plusieurs points de vue dans Temps mort c'est les archives qui parlent je les fais parler d'une certaine manière parce que je les choisis mais enfin je leur donne la parole il y a énormément de textes d'archives qui sont cités et puis ensuite il y a la parole du narrateur elle réagit à ses textes ou elle les commente à sa manière et puis je me dédouble aussi dans Temps mort c'est à dire que je ne parle pas à la première personne mais je parle d'un personnage qui s'appelle le vieux gamin qui va découvrir ses archives et qui se sent la nécessité de les lire etc donc il y a un dispositif oui qui est déjà de fiction parce que simplement on se regarde de l'extérieur avec un peu d'ironie aussi parce que je pense que je n'épargne pas non plus dans les manies ou les excès qui peuvent être les miens là-dedans mais en même temps voilà il me semble que ça c'est génial c'est génial pour les historiens c'est génial pour les ethnologues la littérature fournit des formes fournit des moyens extrêmement complexes pour dire les choses selon plusieurs points de vue et donc en ce sens-là oui je pense qu'elle a un potentiel extraordinaire qu'on n'a peut-être pas l'article de presse d'ailleurs ça me fait penser quand vous parlez de construction et de forme que dans l'ingrade venu d'ailleurs vous faites ces collages qui sont extrêmement puissants entre le récit de la jeune fille et ces dialogues avec les migrants le fait la construction que vous avez trouvé de mettre comme ça ces deux moments ensemble enfin en alternance crée fait un effet particulier et ça c'est pas possible oui et ça c'est vraiment parce que les rencontres avec les migrants qui arrivent maintenant et que l'interprète aide les interprètes c'est vraiment journalistique il y a beaucoup de dialogues et ça ce sont des histoires vraies un peu bien sûr exagérées condensées oui oui est-ce que c'est un métier que vous pratiquez toujours l'interprétariat oui je suis quand je suis revenue de la Tchétchénie bon après j'ai appris quand il y avait beaucoup de réfugiés tchétchènes qu'eux ils ont on leur donne des interprètes russes comme après une telle guerre deux guerres coloniales ils n'ont pas confiance souvent aux interprètes russes parce qu'ils pensent que cet interprète peut collaborer avec le service FSB comment on dit les services locaux enfin non les services secrets 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 russes alors eux ils ne peuvent pas s'ouvrir comme ça comme ça j'ai fait ça pour pour les Tchétchènes mais maintenant je traduis aussi pour d'autres calcasiens est-ce que ça nourrit votre écriture de littéraire non maintenant non c'était seulement pour ce livre j'ai fait ça maintenant dès que j'ai fini le livre je n'écris plus ces histoires c'est seulement je fais ça aussi parce que je ne veux pas devenir un auteur comme avant j'étais quand même journaliste j'ai écouté je voulais explorer le monde alors moi je ne veux pas rester à la maison et écrire des romans alors c'est une c'est une façon de rencontrer le monde de voir et ça ce sont des zones complètement secrées vous voyez chez le psychiatre les juges les petits voleurs qui arrivent alors ça c'est c'est aussi et c'est très existentiel parce que j'apprends l'histoire des gens et ce sont souvent des histoires tragiques des problèmes bon et ça m'intéresse alors moi je ne travaille pas comme l'interprète pour la messe des horlogeries ou par exemple la foire horlogère de balle par exemple c'est ça avant peut-être qu'on se lance dans les questions je pense qu'on doit juste faire un point sur la question d'identité c'est massif pour la fin mais parce que vous me direz Jérôme Mézo si vous êtes d'accord mais dans donc l'ingrate venue d'ailleurs la jeune femme on la voit devenir adulte on la voit transformer sa colère en énergie positive et je trouve qu'elle suit un parcours qui reprend les mots du festival qui nous réunit c'est à dire qu'elle est d'abord contre ensuite elle est pour et ensuite elle est avec elle est contre la culture qui l'accueille elle est pour ensuite toutes les communautés étrangères qu'elle peut trouver et enfin elle est avec avec le pays qui l'entoure avec elle-même surtout et prête voilà prête au dialogue est-ce que c'est un raccourci qui vous semble juste oui bon d'abord c'est la révolte c'est pas je veux pas dire que les contre le pays c'est c'est seulement ça aurait être égal par exemple si elle serait à Brésil ou je sais pas ou si un Suisse tombe en Slovaquie et trouve ça bizarre parce qu'ils sont émotionnels tout le temps comme ça c'est seulement la les cultures c'est difficile à comprendre qu'est-ce qui est derrière tout ça alors elle elle a peur de perdre sa identité et le pays demande une assimilation dans les années 60 70 c'était le mot assimilation bon après c'est devenu l'intégration mais il y a aussi un troisième mot peut-être vous connaissez ça non après l'intégration il y a participation ah voilà avec oui voilà mais elle dit aussi la héroïne elle elle n'est pas avec tout le monde elle choisit les communautés qui sont engagées aussi pour quelque chose qui s'engagent alors il n'y a plus cette cette charge ethnique elle dit aussi c'est elle est migrante comme ça mais mais il y a une par exemple comme Senghor a fait négritude alors elle dit reste à fremtheid fremtheid je ne sais pas c'est le droit d'être étrange ou comme ça différent alors comme fremtheid c'est quelque chose négatif elle met ça comme positif elle ne veut pas toujours être justement assimilée enfin ce qui est très touchant c'est que son parcours à elle est un parcours encore une fois de formation enfin je trouve que ça c'est quelque chose qu'on peut s'appliquer à soi-même qu'on soit dans un parcours de migration ou pas c'est le processus de devenir adulte quelque part qu'est-ce qu'on fait avec ces identités familiales l'identité de la mère l'identité du père là où on grandit etc est-ce que vous Jérôme Mézo qui intervenait beaucoup sur ces questions de contre les idées d'identité rigide là est-ce qu'on n'a pas une exploration justement de l'identité avec toute sa fluidité mon identité évolue dans ma vie avec mes âges avec et à un moment donné on décide soi-même de son identité ce qu'on voit bien dans le livre d'Irénat il y a des éléments des événements qui sont subis il y a l'opinion de la mère sur la migration et l'opinion de la fille qui n'est pas la même il y a la constitution petit à petit de sa propre identité à travers les expériences et moi je vois l'identité comme une construction qui implique aussi notre décision à un moment donné oui et ça on est dans on est dans les temps modernes où on ne demande pas qui est ton père alors on n'a plus besoin de s'identifier avec le passé alors on est en train de se définir nouveau alors ça qu'est-ce que peut-être ne peut pas ne peut pas faire chacun c'est très difficile aussi et ce chemin est dur il faut aussi dire bon c'est quelque chose universel la formation de devenir être humain mais il faut quand même admettre qu'une immigration forcée est quelque chose beaucoup plus dur dur que mes parents se sont divorcés ou moi parce que souvent j'ai entendu dire oui oui moi aussi je me sens étrangère parce que on a déménagé de l'Utzer à Zurich ouais et c'est terrible voilà merci vraiment beaucoup mais il ne faut pas banaliser cette non non pas du tout la parole est à vous on a abordé plusieurs pistes amenez-en d'autres revenez sur les points sentez-vous libre je vais juste revenir sur un point j'ai beaucoup apprécié de votre colère c'était ici une banalité que je n'ai pas entendue parce que c'était le 5 octobre je ne peux pas l'entendre mais disons là où je corrigerai un peu ce que vous dites c'est que d'habitude il prend des contradicteurs qui sont vraiment des contradicteurs en pas des amis et ça quand même on peut lui le laisser c'est tout ça alors je vous le concède effectivement ça arrive disons là c'était pas le cas mais certainement c'est vrai qu'il invite en général deux personnes qui ont fait des livres avec des thèses plus ou moins opposées et puis lui il arbitre mais là sur les guerres c'était moins net un des éléments qui m'aiment beaucoup mais ce qui n'était pas le seul c'était le rapport à la Suisse en tant que pays au sens large que ce soit les autorités que ce soit son mode de vie ses modes de vie et je me demandais dans mes lectures personnelles j'avoue que c'est un élément qui parfois est très présent au fil de mes lectures puis parfois pas du tout chez les auteurs suisses contemporains et je me demandais comment vous voyez vous les choses vous avez l'impression avec vos collègues que c'est un point qui revient souvent ou quelque peu présent que ce soit en rapport à la Société Générale ou par région parce que ça aussi c'est très différent quand on a du balai non c'est bon tu peux aussi non c'est pas un sujet qu'on discute beaucoup avec les collègues je pense qu'il y a aussi une volonté pour certains qui écrivent en français de dialoguer hors des frontières de la Suisse moi par contre dans mon expérience disons comme je pars vraiment d'un lieu très petit et que j'explore à ma manière mais en autant avec l'ambition ou l'idée que je ne parle pas que de ce lieu mais que je parle d'autre chose je suis obligé quand même de renvoyer de manière presque ethnologique à ce qui fait l'expérience d'être Suisse et c'est vrai que pour moi si j'observe si je prends les documents sur lesquels je travaille c'est-à-dire par exemple des souvenirs ou des documents d'archives je repère les éléments qui sont spécifiquement suisses là-dedans simplement il suffit d'aller voyager à l'étranger un jour pour voir la différence dans des tout petits détails de la vie des choses qui écoutent très bien Iréna puisque tu les as vues de l'extérieur en entrant en Suisse tu as vu toutes ces petites choses qu'on ne voit pas tout de suite le sérieux la ponctualité la question de manque d'humour dans la vie publique etc chose d'ailleurs qu'on ne voit pas toujours quand on est né là-dedans on le voit à travers le regard des autres donc pour moi cette expérience d'être suisse je pense qu'elle est quand même fondamentale je ne peux pas faire comme si enfin moi je ne pense pas qu'on est universel par décret on est d'abord particulier puis après on peut travailler sur des formulations plus universelles non ça c'était pour moi parce que mon français il faut que je dis que je n'ai pas appris à l'école dites où vous l'avez appris je suis allée à Guinée qu'on a créé à 84 après la chute du communisme là-bas j'ai débarqué à 3h du matin je ne parlais pas français alors comme il y avait le coup d'état militaire et les militaires étaient formés en Kazakhstan à l'académie soviétique j'ai pu parler russe en Guinée mais j'ai mais après j'ai appris même avec un accent guinéen c'était ma première première expérience en français avec la langue française maintenant j'ai une copine française qu'elle refuse de dire même guten tag à Bâle alors grâce à ça j'ai amélioré mon français mais ce n'est pas encore ce n'est pas encore ça pour vraiment faire un discours très intelligent j'avais une question dans vos écritures littéraires vous accordez une grande classe au passé et à la mémoire qu'elle soit personnelle ou un peu plus collective et je me demandais si c'était un peu ma lecture s'il n'y a pas une volonté de transmission et si vous accordez à la littérature cette charge là ce rôle de transmettre quelque chose on sent notamment que c'est une écriture qui a priori dure un peu plus longtemps qu'un article de journal que ce soit un magazine ou un hebdomadaire qui s'empile est-ce que dans la durée d'un texte littéraire est-ce que la transmission compte ? ah oui certainement moi je n'ai pas je ne pense pas forcément à ça en écrivant le texte mais oui je crois qu'à un moment donné on a envie qu'un certain monde pour moi le monde qui m'a formé ou dans lequel je suis devenu ce que je suis et que j'essaie d'interroger un peu dans ces détails j'ai besoin que ce monde soit dit oui il soit reformulé pour passer peut-être à d'autres même si il peut après apparaître très exotique mais j'essaie pour moi le but ce n'est pas de le rendre exotique mais je pense qu'on vit aussi dans une certaine phase historique et peut-être que moi dans mon enfance pendant la guerre froide ce n'est pas si loin pourtant mais c'était déjà c'est un autre monde par rapport au monde d'aujourd'hui et je vis encore un peu dans ce monde et déjà dans le nouveau et cet écart peut-être que mes neveux qui sont adolescents ne le voient pas et si un jour ils le découvrent dans les livres ce sera intéressant pour eux je pense j'espère oui il y a deux moi aussi j'aime réagir à la situation politique maintenant parce que ça c'est aussi quelque chose oui on a une colère on écrit quelque chose et ça tout de suite ça peut apparaître alors on peut s'engager dans ça mais quand on écrit plus long sur quelque chose oui ça c'est durer et c'est oui alors j'aime les deux choses je ne peux pas je ne peux pas me décider pour l'un ou l'autre moi oui bien sûr il semblait que l'écriture littéraire c'était aussi celle qui transformait l'auteur c'est à dire qu'en fait elle l'amène là où il n'a pas pensé aller est-ce que pour chacun de vous c'est une expérience qui existe c'est à dire quelque part vous allez chercher de la mémoire pour la transformer en littérature mais est-ce que cette transformation vous a transformé dans votre regard ou dans votre rapport au monde je ne sais pas certainement mais là aussi je n'ai pas tellement de recul pour savoir mais je pense je pense que ce qu'on fait nous fait un peu en retour très concrètement par exemple pour moi c'est le fait des fois de travailler sur des souvenirs ou des périodes sur lesquelles je me documente puis après je vois que ça fait ressurgir des souvenirs qui étaient oubliés et donc là c'est comme d'aller à la pêche puis d'avoir un peu un bon poisson en disant tiens ça tout à coup je me souviens d'une chose mais ça peut être très ténu ça peut être une odeur une voix et puis voilà il y a des choses qui sont perdues et je pense que le fait que certains souvenirs remontent à la surface a transformé la vision que j'ai du monde maintenant oui et pour moi par exemple si moi j'attendais si longtemps j'écris sur la Suisse et tout à coup maintenant j'ai des lectures et je suis devenue une étrangère professionnelle et ça c'est quelques fois après c'est aussi douloureux pour moi parce que j'ai des lectures ou azuriques ou quelque part et toujours alors je suis encore étrangère et maintenant c'est en français alors il faut que je suis l'étrangère en français c'est je veux voyager en Russie alors je serai aussi l'étrangère en russe et en italien alors ça ça continue ça continue et quelque part je veux oui je veux quitter cette oui cette l'étrangère j'ai vu en bas vous avez amené des livres en tchèque peut-être vous pouvez nous dire deux mots sur votre écriture en tchèque est-ce que ça change en tchèque slova je ne sais pas pour le coup est-ce que vous avez un autre rapport à la langue et à l'écriture mais ça c'est son ce livre que j'ai amené c'est une traduction c'est moi on me traduit dans ma langue maternelle et tchèque n'est pas ma langue maternelle c'est tchèque ma langue maternelle est slovaque mais même en langue slovaque on me traduit et moi j'autorise la traduction c'est oui non ma langue maintenant pour l'écriture c'est allemand juste une remarque si vous avez parlé de comment vous avez appris le français vous parlez de deux français comme pas mal d'autos suis-alémaniques non ça je ne parle pas est-ce que j'ai un accent suis-alémane j'ai un accent non c'est vrai j'ai deux questions mais ce n'est pas les miennes ce sont les vôtres et les questions de Jean-Marie Louis III d'abord l'un ou l'une de vous a demandé si la colère pouvait être une force une source d'inspiration bien sûr que la colère libère la pensée le langage et la vérité dans le couple c'est lors des scènes de ménage c'est pas lors des déclarations d'amour sans être l'évidence même la question de la différence entre l'écriture du journaliste et l'écriture de l'écrivain bon moi je n'aime pas être jugé parti je ne suis qu'un pauvre journaliste sans talent faute d'avoir le talent de l'écrivain il me semble de plus en plus que contrairement aux apparences et même si tous les deux ont les plumes eh bien il n'y a pas plus opposé que le journaliste et l'écrivain parce qu'un journaliste qui n'est pas en phase avec son temps ne publie pas et un écrivain qui est trop en phase avec son temps ne dure pas ce sont des visions du monde qui me sentent totalement incompatibles et je regrette beaucoup je m'en excuse par avance auprès de tous mes lecteurs éventuels d'être au fond l'otage de cette sottise de comprendre et d'être compris de son époque maintenant c'est là que j'en arrive à peut-être ce qui est la remarque à la fois la plus tendre et la plus perfide que je suis sûr aujourd'hui je sympathise beaucoup avec monsieur Maisot oui parce que je me reconnais beaucoup dans la situation où il a été lorsqu'il subissait des colibés pour être socialiste au Valais parce qu'il y a une autre situation où on ressent à peu près la même chose c'est quand on vient à la maison de la littérature et qu'on n'est pas pour ceux avec qui il faut être pour et qu'on n'est pas contre ceux que vous êtes et qu'on n'est pas avec les plumes de votre liberté et qu'on doit subir des avis péremotoires sur des propos absurdes qu'ont tenu certaines personnes et avec lesquelles moi je me identifie profondément donc je veux dire je me reconnais tout à fait en tant qu'auditeur ici pas dans la ligne avec ce que vous avez subi au Valais et j'espère que lorsque vous aurez admis que vous faites subir ici aux les absurdes aux gens aux tenants de plus en plus absurde comme moi la même chose que vous avez subi au Valais nous deviendrons de grands copains pour remercier j'espère vous avoir pas fait subir trop de souffrance mais ce qui est sûr je vais faire la même juste une précision je m'en suis pris à Alain Finkielkraut qui n'est pas une personne dominée c'est pas c'est un intellectuel français radiophonique et télévisuel qui vide ses droits d'auteur donc je m'attaque vraiment pas à un faible je suis un beaucoup plus petit que lui comme disait l'autre et je m'attaque à quelqu'un d'important et je m'en fous d'ailleurs ça lui arrivera pas ce que je viens de dire ça arrivera pas jusque chez lui on est quand même pas mais moi j'avais besoin de le dire et donc ça c'est un geste aussi strictement démocratique qui a pas pour but de blesser qui a pour but de dire dans un débat démocratique quand quelqu'un dit une opinion comme par exemple Heidegger victime d'antiracisme et bien l'autre a le droit de dire je ne suis pas d'accord avec votre opinion alors après il faut pas que ce soit trop impersonal je crois que je suis assez stupéfait de la quantité de non-dits et d'évidence préalable qui auquel il faut adhérer pour se sentir chez soi à la maison de la littérature un jour d'octobre 2018 je n'y attendais pas et ce n'est pas seulement cette séance l'ensemble du programme m'a confirmé que je suis vraiment un étranger comme madame n'a sans doute jamais été dans les réunions du Frauenverein le plus étroit de Suisse je suis aussi à l'équipe et bien nous avons entendu oui une autre question c'est pas tout à fait dans le premier on a on a parlé d'organement vous avez parlé de colère et je reprends à cette question que j'ai posée dans une autre séance qu'est-ce que quel est votre regard sur la numération qui nous suit sur nous en tant que jeunes est-ce qu'on a encore capable d'être en colère je sais pas j'espère je vois les étudiants et tout ça en tout cas je vois qu'il y a des formes d'organisation qui se font que les gens qui ont des opinions c'est peut-être pas tout à fait les mêmes choses qui les mettent en colère mais en tout cas moi j'espère beaucoup en tout cas que les gens s'approprient que les plus jeunes s'approprient certains sujets et donnent leur avis il ne s'agit pas de faire des informations de faire des assertions pérentoires c'est juste donner son avis dans le débat public vraiment de le dire parce que moi ce qui m'a frappé le plus dans ce que j'ai vu autour de moi c'est que les gens ne disent pas et finalement on n'arrive pas à savoir alors peut-être qu'ils ont une pensée trop complexe puis qu'ils ne veulent pas la réduire à une insertion stupide c'est vrai que moi parfois je fais des insertions un peu monobloc mais c'est aussi pour provoquer face en face de dire sort tes cartes puis qu'on explique où on en est quels sont les présupposés je reconnais aussi que j'ai des présupposés pour vous répondre et des préjugés par rapport à mes pensées mais que j'assume biographiquement c'est-à-dire que moi je suis née dans une famille socialiste ça s'est transmis comme ça c'est pour moi une loyauté qui est indéfectible pour toutes sortes de raisons mais vous savez pourquoi j'étais tout à fait sincère quand j'ai dit je comprends merci mais je veux dire voilà si on dit ces cartes et si on dit d'où on pense et d'où on vient on prétend pas avoir raison on prétend juste affirmer une position par rapport à laquelle les autres vont pouvoir affirmer la leur moi je ne suis pas effrayé que les autres n'aient pas la même opinion que moi au contraire je suis plutôt curieux d'entendre comment les autres justifient un certain nombre de leurs opinions et à vous lire vous êtes plutôt inquiet que les gens justement n'expriment pas d'opinion mais bien sûr j'en parle dans Sainte Colère le bouquin de Slobodan Despote Le Miel chez Gallimard tout le monde a dit dans la presse quelle belle fable voilà j'ai juste été chercher les informations historiques en 10 points et je vous montre toutes les pages dans lesquelles il y a un travail subtil sur des phénomènes historiques et une sorte de travail révisionniste il n'y a pas d'autre mot indépendamment j'ai même trouvé que c'était un bon roman j'ai la gentillesse de le dire au début il est bien écrit il sait écrire il y a des belles scènes il y a du miel on s'apprécie on aimerait la paix bon on ne sait pas si on fait la paix en racontant l'histoire à l'envers en tout cas dans un autre sens et donc voilà je pense que ça n'empêche pas que lui peut me répliquer etc je ne prétends pas que j'ai raison sur lui je prétends juste qu'il fallait dire ce que personne n'a dit sur ce roman et moi j'étais obligé de le dire oui je parle du roman de Le Miel de Slobodan Despot qui est paru chez Gallimard c'est un des j'étais un petit peu un des sujets de la chronique oui c'est vrai c'est vrai je suis tout à fait d'accord le courrier a fait très bien et d'ailleurs avec une certaine complexité c'est à dire en montrant aussi l'intérêt de ce texte et c'était intéressant moi j'ai appris quelque chose c'est une science du texte et de l'immigration oui et alors qu'est-ce que moi aussi je peux ajouter par exemple souvent les jeunes me demandent est-ce que c'est maintenant un livre sur la solution de l'immigration mais non c'est littérature c'est il y a une héroïne c'est une inspiration moi je ne prétends pas de résoudre quelque chose alors c'est seulement une voix et même humoristique ou comme ça poétique ouais alors ce n'est pas un un programme c'est pas un guide Emmanuel excusez-moi c'est pas pour être polémique j'espère que vous ne le faites pas mal intentionné ni mais puisqu'on en est déjà à ce point du débat tout à l'heure ou hier je discutais avec certains quatre de cette maison et j'ai cru comprendre qu'il se trouvait étrange qu'on se pose même la question de savoir si engagé c'est forcément à gauche est-ce qu'on peut aussi être engagé à droite il y a des gens des très bonnes frais des très indignes qui trouvent ça le oxymore c'est c'est voilà prenons le cas d'Oscar Freising Admettons que je partage votre opinion que c'est la plus immonde caractère j'ai pas écrit ça mais bon c'est des gens qui d'une certaine manière sont engagés et qui ont moins le courage ça c'est clair alors j'ai affirmé je suggère je disais ça fait partie du débat je dis il y a des gens à droite qui sont engagés bien sûr qui sont cohérents et qui ont le droit de leur opinion donc il me semble que ça fait aussi partie du débat c'est tout ce que je veux dire oui mais je suis entièrement d'accord avec vous d'abord c'est un élu du peuple il a un certain pouvoir il l'utilise et d'autres lui répliquent et personne ne l'empêche de s'exprimer vous êtes bien d'accord le fait que la pensée de gauche ait finalement gagné le combat idéologique au 20ème siècle c'est quand même un peu ça son drame c'est qu'elle a eu tellement raison qu'elle a fini par gagner et bien il y a un peu perdu cette authenticité littéraire parce que justement il y a la superposition cette superposition que je dénonçais d'être en phase avec son temps et de vouloir faire la littérature la littérature de gauche est terriblement dramatiquement outre de son temps et elle a de la peine à dépasser c'est peut-être son drame et c'est malheureux ou c'est peut-être bien heureux j'en sais rien que finalement ce soit des gens infrécomptables qui doivent vous prendre le flambeau d'une littérature des phases il y a deux soirs il y a des locaux ici qui a été très engagé qui a été communiste distinguaient très clairement et explicitement l'engagement citoyen l'engagement de l'homme et la littérature et il disait quand j'écris je ne suis pas un homme engagé comme citoyen je suis quelqu'un qui écrit et qui en quelque sorte utilise tout ce qu'il est bien sûr mais pour faire quelque chose qui est autre chose que l'engagement citoyen ici maintenant et effectivement je pense qu'on pourrait monsieur discuter de la distinction entre un sujet d'écriture c'est-à-dire quelqu'un qui écrit et qui en quelque sorte encore une fois c'est ce que j'ai dit à la fin ne sait pas ce qu'il a à dire peut-être avant de le dire que l'écriture fait avancer vers quelque chose qui est une forme de vérité je pense quand elle est juste mais qui n'est pas une idée préalable un contenu préalable c'est un programme un programme après ce sera autant à dire si une littérature liée un peu à des idées de gauche l'était quand même ou pas liée à des idées de droite l'était quand même ou pas bien sûr que Céline c'est aussi de la littérature et bien sûr qu'il y a des grands auteurs de gauche qui sont de la littérature ça n'a rien à voir avec ça on m'a cité un exemple je n'ai pas dans une culture littéraire même si je suis un grand bavard mais on m'a cité une fois une oeuvre publiée en Union Théritique qui est très intéressante parce qu'elle était justement à double lecture c'est l'histoire d'un ressortissant d'une de ces peuplades de Sibérie qui avait été envoyé sur le front contre les allemands qui avait déserté qui est rentré chez lui et qui a fini par se suicider et sous je crois que c'est encore du vivant de sa vie on a autorisé la publication car les autorités ont interprété cette oeuvre comme le juste châtiment du traître au peuple et cette oeuvre a survécu parce qu'on peut la lire comme le drame de quelqu'un qui a été pris dans un tronc au billon qui ne le concernait pas et je pense que l'auteur lui-même ne savait pas forcément laquelle des deux morale voulait mettre en avant donc ça il se passait bien sur ces deux je ne vais pas interrompre tout à fait le débat avant qu'on applaudisse chaleureusement nos trois intervenants je vais vous proposer de poursuivre cette conversation je pense qu'on a on est plusieurs à avoir des choses à dire à se redire et à s'interroger je vous propose simplement tout à l'heure de passer au rez-de-chaussée et de le faire avec un verre à la main pour continuer le débat et encore une fois merci applaudissements 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 Merci.